C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Internautes de c'est l'info.net et c'est l'info internationale. Bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 23 avril 2022. D'abord, l'actualité nationale. En marge de sa visite d'amitié et de travail en Arabie Saoudite, le président Makissal a effectué la Oumrah ou Petit Hadj à la Mecque. Le chef de l'État a prié à cette occasion pour un Sénégal prospère dans la paix et la solidarité, renseigne la présidence de la République. Suite à la modification du code électoral, 17 députés ont saisi en annulation le Conseil constitutionnel en ce qui concerne la réduction de la liste nationale proportionnelle. La saisine en annulation est portée par la signature de 17 députés issus des groupes de la majorité de l'opposition et des non-inscrits. Le ministère de l'Éducation nationale a fixé de nouvelles dates pour le démarrage des épreuves, des examens. Pour le certificat de fin d'études élémentaires et l'entrée en 6e, ce sera du 22 au 23 juin 2022. Le baccalauréat technique est prévu à partir du 27 juin 2022. En ce qui concerne le baccalauréat général, il est programmé à partir du 14 juillet 2022. Pour le brevet de fin d'études moyens, il se tiendra à partir du 21 juillet 2022. En Afrique, l'ex-président de la Guinée, Alpha Condé, est à présent libre. Il peut vaquer à ses occupations et recevoir chez lui. Le comité national du Rassemblement pour le Développement et son président, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la Transition SF Suprême des Armées, informent l'opinion nationale et internationale que l'ancien président de la République, le professeur Alpha Condé, est libre tout en continuant de bénéficier d'une protection adéquate. Il pourra recevoir à sa demande les membres de sa famille biologique, politique, des amis ou proches, indique l'agent dans un communiqué. En Somalie, huit personnes ont été tuées vendredi à Mogadiscio dans un attentat suicide visant un restaurant à bord de plage qui accueillait notamment le chef de la police somalienne et des élus. Les responsables n'ont pas été blessés dans l'explosion qui a provoqué un incendie à l'intérieur du bâtiment et suscité la panique parmi les clients. Plusieurs personnes ont été également blessées, mais Oconnelli n'a été touché par les éclats d'obus qui ont atterri dans l'enceinte fortifiée de l'aéroport près du Parlement dans la capitale Mogadiscio. Sur l'international, la France va livrer aux Ukrainiens des armes lourdes et pas n'importe lesquelles, des canons KSR et des milices anti-chars Milan. C'est ce qu'a affirmé le président français Emmanuel Macron dans un entretien à Ouest-France paru ce vendredi. Les autorités israéliennes ont annoncé la fermeture à partir de dimanche du pont de passage d'Erez aux travailleurs et commerçants palestiniens de la bande de Gaza après des tirs de roquettes vers Israël renseignent et refient le passage d'Erez et le seul passage de personnes entre la bande de Gaza et le territoire israélien. Bordé par l'Egypte, la mer Méditerranée et Israël, ce territoire pauvre est soumis à un blocus israélien depuis plus de 15 ans. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada